Salut, c'est Léonie ! Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chapitre, la business strategy. Oui, je sais, encore un anglicisme pour simplement dire comment définir ma stratégie de développement sur mon marché. L'objectif final est clair. Trouvez des axes de développement forts pour votre entreprise. En effet, une entreprise qui fonctionne est la rencontre d'un produit crédible, ce que vous vendez a priori, sur un marché viable, c'est-à-dire un marché en mesure de payer le juste prix avec le volume suffisant pour faire vivre votre entreprise. Certains paramètres dépendent de l'entreprise. Le prix que le marché est prêt à payer pour votre produit ou service vous permet-il de dégager une marge suffisante pour couvrir vos frais fixes et payer vos investissements. Nous reviendrons plus tard sur cette notion de marge si mal appréhendée par beaucoup de sociétés. Au-delà, vous évoluez sur un marché qui présente tout un ensemble de contraintes, et ça, ce sont vos externalités. Nombreuses sont les PME qui résument les contraintes du marché à un prix et à la concurrence. En réalité, les pressions du marché sur votre activité sont beaucoup plus nombreuses et il est essentiel de s'y intéresser. Trois outils d'analyse sont communément utilisés pour déchiffrer toutes ces pressions externes sur votre activité. Alors, la plus commune est donc l'analyse concurrentielle. Très souvent, les entreprises pensent bien connaître leurs concurrents et leur environnement. Malheureusement, cette connaissance reste la plupart du temps empirique, faite d'idées reçues. Pour moi, c'est plus simple. Je n'ai pas de concurrent. Peut-être. On entend souvent les équipes commerciales répéter « nous sommes les plus chères » ou encore « nous avons le meilleur produit » mais les concurrents cassent les prix. Il est essentiel de rentrer beaucoup plus finement dans l'analyse des attentes du marché et des offres concurrentes pour comprendre comment se positionner. Nous reviendrons sur ce sujet précisément dans le prochain chapitre. La seconde analyse que nous proposons est la matrice Porter. Michael Porter a résumé les pressions qui s'exercent dans une matrice portant son nom. Il faut que je pense à créer une matrice Léonie. C'est une excellente idée, la matrice Léonie. En attendant, revenons sur la matrice Porter. Celle-ci prend en compte ses forces de manière beaucoup plus fine que la simple analyse concurrence. En plus de l'analyse concurrentielle, les composantes de l'analyse Porter sont la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, la menace de produits de substitution et le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il s'agit d'évaluer de la manière la plus objective chacune de ces menaces ou chacun de ces pouvoirs externes. La menace de nouveaux entrants est souvent liée à une évolution législative ou en l'absence de barrières à l'entrée sur votre marché. Si vous possédez une technologie brevetée, la question sera de savoir si une technologie alternative peut émerger sur votre marché. C'est la menace de produits de substitution. Si vous vous battez principalement sur le prix, cela est souvent synonyme d'absence de barrières à l'entrée et de fait, la menace de nouveaux entrants est forte. L'autre axe-clé souvent négligé dans l'analyse est le pouvoir de négociation des clients et fournisseurs. De nouveau, si votre position est unique sur votre marché, grâce à votre technologie, votre position géographique, votre service, le pouvoir de négociation des clients sera faible. La question stratégique sera alors comment me rendre ou conserver ce caractère unique à mon œuvre. Si au contraire, vous naviguez dans un environnement banalisé, vous n'avez que peu de pouvoir de négociation vis-à-vis de vos clients et le prix devient souvent l'argument de bataille. La maîtrise de la marge et la productivité deviennent alors l'élément clé de votre stratégie. C'est très inconfortable car vous êtes alors soumis aux pressions de vos clients mais également à celles des concurrents qui peuvent un moment remporter les marchés en gagnant, en productivité, en produisant par exemple à l'international. La pression fournisseur est également trop souvent négligée. L'ère post-Covid a complètement changé la donne de manière inattendue avec des fournisseurs de matières premières qui gèrent à la fois la pénurie et les hausses de prix à leur convenance. Le problème devient alors de continuer à s'approvisionner à un prix pouvant être absorbé et sans casser la chaîne logistique. Il est probable que nous ayons à vivre quelques années avec cette problématique réapparue récemment. Ce nouveau contexte va nous obliger à réfléchir différemment la gestion des stocks, la politique d'approvisionnement et au final la fixation des prix de vente. La troisième analyse à mener est l'analyse PESTEL. Elle décrit l'ensemble de l'environnement pouvant impacter l'entreprise en s'attardant sur six facteurs. Politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Un exemple parlant est le changement de réglementation dans le photovoltaïque qui a tué la filière française en quelques semaines. Prendre en compte ces risques est donc clé dans votre projet de développement. La crise du Covid a fait évoluer de manière significative certains fonctionnements sociaux. Le télétravail s'est généralisé en très peu de temps redistribuant les cartes de certaines zones géographiques comme les zones de bureaux désertées faisant émerger des applications de télétravail changeant les habitudes de consommation, etc. Cette crise à elle seule impose de se poser toutes les questions incluses dans le PESTEL si vous voulez appréhender correctement l'évolution de votre marché. Beaucoup des axes d'analyse Porter ou PESTEL paraissent évidents mais les formaliser changent la perception. Prenez le temps d'y réfléchir, de les écrire et de les partager avec vos équipes. Cela permet de faire émerger des facteurs de risque ou d'opportunités qui n'avaient pas été évoqués directement dans l'entreprise et qui une fois prises en compte permettront de construire une stratégie différente pour l'avenir. N'oubliez pas que l'objectif d'une réflexion stratégique est toujours le même. Fixer un cap plutôt que d'être balotté au gré du vent.